Non, putain, je fais tout petit là... C'est compliqué ce début de vidéo ! Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle Minute Santé où je vais parler d'un sujet assez spécial puisqu'il va concerner les étudiants en soins infirmiers. On va parler du stage en réanimation et on va vous donner un petit peu des outils pour réussir au mieux votre stage et en tirer le meilleur profit. Et pour parler de ce sujet, j'accueille Louis qui s'appelle Un homme en blanc sur YouTube et qui réalise des vidéos pour les étudiants en soins infirmiers justement. Je vous invite à aller voir son contenu parce qu'il fait des vidéos sur les pathologies, sur le calcul de doses et des podcasts qui sont très intéressants. Et je ne dis pas ça parce que je l'ai invité chez moi. On se retrouve après l'intro. Du coup, on va vous parler dans un premier temps des objectifs que vous allez devoir rédiger en amont de ce stage. Quels sont les objectifs que vous pouvez rédiger sur votre portfolio tout en sachant que vous pourrez les revoir dès votre arrivée en stage avec votre tuteur. Pour en avoir discuté un petit peu en amont de la vidéo, pour nous, le principal, ça va être des objectifs qui vont être communs avec tous les autres stages et qui vont être en accord avec votre parcours. C'est-à-dire que si vous avez des lacunes dans certains domaines ou si votre parcours de stage a fait que vous n'avez pas vu certaines pathologies ou pas vu certains aspects de la pharmacologie, il va être important de le mettre sur votre portfolio. Parce que je pense que la plupart des stages en réanimation sont réalisés en troisième année, donc en fin de cursus. L'avantage du stage en réanimation, c'est que c'est aussi un stage super technique. Donc là, c'est l'occasion de voir des actes, de pratiquer à gogo. Et comme tu as moins de patients, tu as jusqu'à trois patients au maximum, c'est l'occasion aussi de gérer ton plan de soie au carré. Là, ce n'est pas fouille. Ce n'est pas tout un service que tu as géré. C'est tes trois patients, tu les connais de A à Z. Les services de réanimation, ce sont des services où il faut être carré, où il faut être hiérarchisé. C'est-à-dire qu'en fait, on va t'évaluer sur ta capacité à prioriser. Qu'est-ce que je dois faire en premier ? Qu'est-ce qui est vraiment important ? Qu'est-ce que je peux laisser en second ? Et qu'est-ce que je peux complètement zapper ? De la même manière, c'est aussi un service où on va vous demander de faire les liens. C'est pour ça qu'en général, c'est fait en troisième année, c'est en fin de cursus, c'est un petit peu le bouquet final de votre formation. C'est là où vous allez faire un maximum de liens entre les pathologies. Donc naturellement, il va falloir que vous ayez des connaissances solides en pathologie et vous pouvez mettre cela dans vos objectifs, approfondir vos connaissances dans des pathologies spécifiques de la réanimation dans laquelle vous allez. Encore une fois, vu qu'il s'agit d'un stage de troisième année et en plus en réanimation, il va falloir que dans vos objectifs apparaisse le fait de prendre en charge un patient de A à Z, de son entrée, à sa sortie. Parce que si c'est votre stage professionnel, quelques mois après, vous serez parmi les collègues qui vous encadrent. Demain, tu joues sans filet. Tu vas pas te mettre la pression, chère petite ESI, mais demain, tu joues sans filet. Cette phrase, la pierre phrase. Pour ta préparation de stage, la veille ou l'avant-veille, évidemment, t'as fait tes recherches. Donc t'as fait tes recherches pour compléter tes objectifs, sur les pathologies, sur le service dans lequel tu vas arriver. À savoir qu'au moment où tu vas arriver en stage, il faut que t'arrives carré. Faut que tu arrives avec ton portfolio qui soit déjà prêt. Donc t'as tes fiches de stage, t'as tes fiches horaires, tout ça, t'as toute la paperasse qui casse bien les pieds... Il va pas passer loin, celui-là. Tout la paperasse, en fait, qui va te prendre la tête, il faut que ce soit, quand t'arrives, que ce soit nickel, que tes objectifs soient déjà rédigés, que tu puisses présenter, en fait, à ton tuteur ou à ta tutrice, quelque chose de carré, déjà, t'arrives, t'es sérieux, on va te prendre au sérieux. Mais ça fait du bien, un petit rappel, parce qu'on voit régulièrement passer des portfolios qui sont dégueulasses. Ton matériel. Oui, voilà, c'est... Eh ben voilà, tu me montres les mots de la bouche. Tu me couples herbes sur le pied. Tu me... Ouais. Et donc, le matériel. Il faut que tu sois aussi carré sur ton matériel. Des trucs simples, des trucs tout bêtes. Clans, ciseaux, stylo, carnet. Stylo quatre couleurs, évidemment, parce qu'on prévoit également une calculette, parce que je sais que vous êtes des as du calcul mental, mais vous allez voir que, dans le rush, on ne calcule rien de tête et qu'on fait tout sur calculette. Maintenant que vous êtes prêts, que vous êtes armés, que vous avez pris votre petit cartable sur le dos, il est temps de vous rendre à votre premier jour de stage. Alors, basique, arrivé à l'heure, la première impression va être parfois... La seule chance, en fait, que t'as d'avoir une bonne impression. C'est tellement dur... Non, mais en vrai, c'est tellement... Tu vois, on rigole. Mais c'est tellement dur de se défaire d'une mauvaise impression. Au pire, fais quelque chose de neutre, ça passe. Fais une bonne impression, et là, ton stage, il est à moitié gagné. Fais une mauvaise impression, ton stage, il est à moitié coulé. Donc, ça, en général, quand vous arrivez en réanimation en troisième année, vous avez du recul sur vos stages, et vous savez un petit peu l'attitude qu'il faut adopter dans cette jungle qu'est l'hôpital, parce qu'on va pas se mentir, c'est affreux d'arriver en tant que stagiaire dans certains services. Surtout quand t'arrives que c'est le rush, et que tu vois que ça court partout, et qu'en gros, on te droppe là, bah, vas-y, c'est l'étudiant, débrouillez-vous avec ! Donc, du coup, voilà, classique à tous les stages, présentez-vous, n'hésitez pas à le faire plusieurs fois, même à le faire trop. Des fois, on a l'impression de se présenter 14 fois dans la journée. Ce qui est vrai, des fois, vous représentez à la personne que vous avez vue il y a 10 minutes, on s'en fout. Ça fera toujours meilleure impression que si jamais vous oubliez de vous présenter, vous oubliez de dire à bonjour à quelqu'un. Faut savoir qu'à l'hôpital, il y a des personnes extrêmement susceptibles qui peuvent vous foirer complètement de votre stage si vous faites de la merde à ce niveau-là. Comme pour tous les stages, et surtout en réanimation pour le coup, le premier jour, vous n'allez pas faire grand-chose. Vous allez avoir un petit peu l'impression de retourner en première année quand vous suivez votre tuteur comme un petit... Ouh, ouh, ouh. Berger allemand. C'est pas cool. Berger allemand, c'est... Bah non, j'ai pris un beau chien quand même. Donc voilà, il ne faut pas que vous soyez surpris à l'idée que vous n'allez pas pratiquer les premiers jours. Mais ce n'est pas pour autant que ce premier jour ne va pas être important. C'est là que vous allez repérer les lieux, repérer qui est qui déjà tout simplement parce qu'il faut savoir qu'en réanimation, la plupart des personnes portent la même tenue. On est en bleu comme les médecins, les infirmiers, les AS et même les cadres. Donc il faut que vous repériez qui est qui et à qui vous vous adressez dans un premier temps et aussi que vous puissiez vous positionner un petit peu dans les locaux. En général, les réanimations sont des locaux avec des multiples réserves. Donc on ne va pas vous demander de connaître par cœur la logistique au bout d'un jour sachant que moi, au bout d'un an en réa, il y a encore des trucs que je découvre de temps en temps. Mais on va vous demander d'être attentif dès le premier jour à ce genre de petites choses. Tout ce que tu vas pouvoir observer à ton premier jour, c'est de l'investissement. Si tu suis passivement, tu vas perdre ton temps, tu vas t'ennuyer, tu vas gonfler ton tuteur ou ta tutrice. Alors qu'au contraire, si tu captes un maximum d'infos, c'est tout ça ce que tu n'auras pas à faire après. D'autant qu'en réanimation, on est généralement en 12 heures. Donc vous n'allez pas être en stage beaucoup au final pendant vos deux mois ou un mois de stage. Donc au final, chaque heure est importante parce qu'un stage en réanimation, ça va être un stage où il va falloir tirer, comme on vous disait, un maximum de profit. Que vous vous abreuviez de connaissances, que vous fassiez un petit peu l'éponge à connaissances. Vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et plus vous allez connaître le service rapidement et montrer que vous suivez ce qu'on vous dit, que vous posez des questions, ce genre de choses, et plus on vous laissera les patients en charge rapidement. Et plus du coup, vous pourrez bénéficier à 100% de votre stage finalement. Les soignants, quand tu leur demandes quelque chose, ils n'ont qu'une envie, c'est de t'expliquer, de prendre du temps, de te raconter, raconter, quitte à aller beaucoup plus loin que du soin infirmier. Mais justement, prends tout ce qu'il y a à apprendre. Apprends, c'est l'occasion unique d'apprendre beaucoup plus que ce dont tu auras besoin, mais ça va t'aider énormément pour comprendre les pathologies, comprendre les patients, faire des liens, et toi après, ça va te faciliter la vie dans ta pratique. Et c'est aussi effectivement un service où il y a en général régulièrement des cours entre les médecins et les infirmiers ou même les infirmiers qui donnent des cours, des simulations sur des soins d'urgence, etc. Tout ça, même des formations à l'interne, il faut que vous en profitiez. Vous êtes là en tant que stagiaire, vous pouvez accéder à toutes ces connaissances-là. Et encore une fois, c'est des services où les médecins et les infirmiers vont être particulièrement proches où chaque personne va être une personne ressource pour vous, que ce soit effectivement un médecin, les internes, mais également les auxiliaires de puriculture pour la pédiatrie et les aides-soignants qui vont avoir des connaissances énormes et qui vont pouvoir vous apprendre plein, plein, plein de petites choses qui vous voient tous les jours. Et je donne un exemple très concret sur la réflexion d'un pansement de cathéter central. C'est en général l'aide-soignant qui, en tout cas nous, c'est elle qui nous sert en stérile. Et du coup, ça m'est très rapidement arrivé de laisser une étudiante en binôme avec l'auxiliaire de puriculture qui l'a guidée sur les étapes sachant que c'était une troisième année donc elle connaissait déjà la désinfection en quatre temps ce genre de choses mais elle était une personne ressource et elle a pu très bien la guider puisqu'elle connaît le soin aussi bien que nous finalement puisqu'elle nous sert en stérile. On va faire un petit point très rapide un petit peu entre parenthèses parce que finalement ça peut vous arriver dès le premier jour. Votre position en tant qu'étudiant face à une urgence vitale ou à une grosse réanimation. Récemment quand j'encadrais une étudiante par exemple on a eu plusieurs fois des situations d'urgence par exemple une patiente qui s'extube alors qu'elle n'est pas du tout prête à s'extuber et qu'il faut réintuber en urgence. Dans ces cas-là et c'est pratiquement un des seuls cas on va vous demander ça on va vous demander de rester sur le côté ou d'aider à apporter du matériel que vous connaissez etc. Pour le coup dans un stage en réanimation on vous demande la prise d'initiative mais il y a un moment où on ne vous demande pas de prise d'initiative c'est typiquement ces situations-là. Donc la position la plus idéale c'est d'observer encore une fois de vous abreuver de tout ce que vous allez voir si jamais vous avez la possibilité de prendre un relais sur un massage cardiaque foncez. Pareil pour les insufflations ce genre de choses. Les drogues d'urgence par exemple ça non parce qu'on n'aura pas le temps de vérifier derrière vous et on perdra du temps à vérifier. On a beau vous faire confiance c'est là où nous-mêmes on va faire le plus d'erreurs donc on ne va pas se permettre de prendre le risque que vous en fassiez pour nous tout simplement. Tout simplement c'est pas parce que t'es étudiant qu'on te vire c'est uniquement parce que t'es pas utile à 100% à ce moment-là. Un truc tout simple s'il y a trop d'infirmiers dans la chambre les infirmiers en trop ils dégagent même les titulaires. S'il y a trop de médecins il y a un médecin dans la chambre éventuellement ils sont internes les autres ils dégagent il n'y a pas besoin de 50 personnes 50 personnes c'est trop de monde c'est trop de bazar on ne sait plus qui fait quoi c'est des pertes de chance pour ton patient. Deuxième chose pendant que t'as ton monde qui est dans la chambre ou t'en a qui sont en train de servir à droite à gauche toi ce que tu peux faire c'est vérifier parce que t'as les autres chambres à côté le monde il est concentré sur une seule vérifie que les autres vont bien ça ça fait partie de ton rôle aussi t'as plusieurs patients il faut que tu vérifies que tout le monde aille bien. Et le piège dans lequel il ne faut pas que tu tombes aussi dans ces situations-là parce que je sais que quand on est étudiant on est en quête d'adrénaline ce genre de choses mais si la situation d'urgence n'est pas sur un de tes patients et que parce que tu restes sur la situation d'urgence tu oublies tes deux autres patients qu'on t'avait confié parce que tu es en fin de stage que tu gères très bien etc là tu vas te faire taper sur les doigts parce que c'est typiquement ce que nous on nous demande c'est-à-dire que même en situation d'urgence il faut veiller aux autres parce que c'est pas parce qu'il y a un patient qui va pas bien que les autres sont stables à côté donc centrez-vous sur les patients dont vous vous occupez et si jamais vous avez la possibilité de voir quelque chose à côté bien sûr profitez-en mais jouez la sécurité absolument de vos patients dans un premier temps Louis va parler des entretiens parce que c'est son dada n'oublie pas un truc la petite sucrerie le petit truc super agréable quand même quand t'es étudiant et quand t'es en étudiante quand t'es en stage ce sont les entretiens ça s'appelle pas les entretiens ça s'appelle pas les entretiens si les entretiens de mi-stage et les les bilans les bilans les bilans yes Louis va donc vous parler des bilans finalement non non donc la petite sucrerie en question ce ne sont pas les entretiens ce sont les bilans le bilan de stage le bilan au début ou en fait tu vas rencontrer ton comment tu t'appes tuteur mais non non mais tuteur non donc n'oublie pas également que pendant ta période de stage la petite sucrerie le petit truc super agréable à faire ce sont tes bilans les bilans de stage au début pour rencontrer ton tuteur ta tutrice voir avec elle si tes objectifs de stage sont cohérents en fait avec le lieu si tu peux les développer si tu peux au contraire les réduire un petit peu parce que tu t'es enflammé et comment va se dérouler ton stage est-ce que tu vas suivre quelqu'un en particulier comment ça se passe au niveau des horaires au niveau du bilan intermédiaire il s'agit de refaire le point un petit peu sur ta pratique si t'as rien fait avant si t'es trop trop de choses et que c'est super bien bah tant mieux mais fais le point et fais le point le plus possible à la moitié il y a beaucoup trop de bilans intermédiaires qui sont reportés à la quasi fin du stage et au final s'il y a des trucs qui vont pas t'as pas le temps de changer de corriger le tir en fait t'as pas le temps de changer de cap même s'il y a des trucs de ton stage mais qu'il y a 20% que t'as pas vu si tu t'y prends trop tard t'auras pas le temps de les voir ces 20% là ok donc le bilan intermédiaire il est hyper important et le bilan de fin de stage c'est le bilan le plus important c'est celui qui valide en fait ton stage c'est lui qui va décider si oui ou non t'as des vacances cet été le bilan de fin de stage je vais te rappeler deux trucs évidents mais essentiels tu es forcément sur place au moment où c'est fait ton tuteur ou ta tutrice doit justifier de pourquoi elle te valide pourquoi elle te valide pas t'as le droit en fait pendant ce moment là de discuter si t'es d'accord pas d'accord de développer un petit peu pour faire valider une compétence pas de problème si t'es pas d'accord avec ton bilan de stage si on te déglingue à ton stage et qu'à la fin tu n'es pas d'accord tu n'es pas tenu de le signer un bilan de stage que tu as signé c'est un bilan de stage avec lequel tu es d'accord d'accord si t'as signé un truc dégueulasse ça veut dire que t'es d'accord avec le truc dégueulasse et que s'il est pas validé t'as dit oui pas oublier que le bilan de mi-stage il a été créé justement parce qu'il y a 5-6 ans je crois il n'y avait pas de milan de mi-stage il n'était pas écrit sur le portfolio moi pendant que j'étais à l'école il était rajouté on a rajouté des feuilles et le portfolio il était modifié je suis trop jeune pour savoir je suis un vieux de la vieille ouais et le bilan de mi-stage il a été créé justement pour voir l'évolution au cours du stage c'est pas parce que votre première partie du stage est pourrie que la fin va être pourrie et avant qu'il y ait le bilan de mi-stage et bien on voyait juste l'évaluation finale et on voyait pas la progression c'est pour ça que le bilan de mi-stage a été créé et il est aussi important selon moi que le bilan de fin de stage parce que c'est entre le bilan de mi-stage et de fin de stage qu'on va voir l'évolution pour conclure c'est un stage vous allez apprendre énormément de choses je dis pas que dans les autres stages vous apprenez rien mais là vous allez voir plein de choses qui sont complètement différentes ce soit comme on l'a dit sur le plan des gestes techniques de la pharmaco des pathos des gestes d'urgence et même au niveau relationnel au niveau des staffs éthiques des décisions de latte etc donc c'est typiquement le stage où on va attendre de vous que vous posiez un maximum de questions franchement plus intéressant d'avoir un étudiant ou étudiante qui s'intéresse qui pose voilà les questions en tous les sens bah à un moment même si tu peux pas répondre eh bah tu vas chercher l'info mais quelqu'un qui a passif qui attend quoi en réanimation un étudiant même s'il est en 3ème année ne peut pas ne pas avoir d'interrogation s'il en a pas alors qu'on lui fait voir des choses qu'il n'a jamais vues parce que très clairement il y a des trucs très spécifiques que vous ne verrez jamais ailleurs s'il ne pose pas de questions et bah on va nous considérer qui ne s'intéresse pas et même si en 3ème année on va pas être très très chiant avec les démarches on va vous demander une démarche on va par contre être particulièrement chiant sur les transmissions les transmissions pour nous enfin pour moi en tant que tuteur de stage c'est plus important que n'importe quelle démarche c'est là que je vais vous évaluer sur la compétence une notamment et c'est là que je vais voir si vous faites les liens entre les pathologies parce qu'à chaque fois que vous faites des strans en réanimation vous faites des mini démarches de soins à l'oral et par écrit donc faites très attention aux transmissions et parce que ça va être un petit peu la synthèse de la journée et c'est un petit peu là aussi où on va voir si vous avez fait les liens ou si vous vous êtes contenté de faire le robot toute la journée pendant votre stage n'hésitez pas à poser un maximum de questions et plus on verra que vous êtes impliqué plus on verra que vous faites les liens et plus on vous donnera de liberté et plus on vous fera confiance j'espère que cette vidéo vous aura permis d'appréhender un petit peu moins votre stage et vous aura incité encore une fois à poser un maximum de questions et à profiter de ce stage qui vous servira pendant toute votre profession quel que soit votre parcours professionnel par la suite on va faire une vidéo sur la prise de poste en réanimation que je vous invite à aller voir sur la chaîne de Louis où on va faire un petit peu ce format là mais cette fois version professionnelle on vous dit à la prochaine salut c'est parti c'est parti